... Merci Monsieur le Président. Monsieur le Ministre de l'intégration africaine et des Sénégalais des affaires étrangères, Mangele Nuiou, donc du Nuiou, ce collègue chargé des relations avec les institutions, du Nuiou aussi sa délégation, mes collègues honorables députés Mangele Nuiou, mes remerciements vont également à l'endroit de la diaspora sénégalaise, particulièrement ceux de l'Europe du Nord, de l'Ouest et du Centre. Monsieur le Ministre, je voudrais avant d'entrer dans le vif du sujet, vous adresser toutes mes félicitations, parce que nous n'avons pas d'entrer dans le vif du sujet, parce qu'aujourd'hui, nous avons le suivi, nous avons le soutien, nous avons le soutien, effectivement, au niveau international, donc, quand M. le Président de la République et son Premier Ministre proposer ce postulat, nous avons le soutien. Le soutien n'est pas le soutien, nous sommes des représentants de la diaspora. Cela fait des années que nous sommes ici à parler des préoccupations de la diaspora. Mais comme Mme Massa dit, nous avons vu les opposants, nous ne savons pas, nous n'avons pas d'entendre, nous aimons être interlocuteurs au niveau des ministères, nous avons le soutien, donc, si nous avons le soutien, 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 et nous avons le soutien, vous allez produire des résultats probants. Vous avez le soutien, la sécurité, la sécurité, transfrontalière, dans le monde, mais nous avons le soutien, nous avons le soutien, nous avons le soutien, et nous avons le soutien, les papiers administratifs, notamment le passeport. Je pense que mon collègue, Samba l'a évoqué, Madame le Ministre, le problème qu'on a, c'est le passeport. J'ai toujours dit qu'il faut que les autorités, sachent que, le passeport, c'est la pièce maîtresse, d'un dossier pour avoir un titre de séjour. J'ai eu des interpellations, des Sénégalais, pour avoir un rendez-vous, en juin 2025, un rendez-vous. Or, ces rendez-vous préfectures, c'est pratiquement dans deux ou trois mois. C'est-à-dire que, si l'Etat ne fait rien, ces Sénégalais-là vont se retrouver dans une situation irrégulière. Ils vont perdre leur travail, et nous avons aussi la diaspora. non seulement nous sommes des vecteurs, en tout cas, nous sommes les défenseurs de notre démocratie, parce qu'on ne l'a pas vu, mais nous sommes les pines dorsales de l'espace de la stabilité sociale et économique du Sénégal. C'est-à-dire que, la diaspora, quand le Sénégal se déroule, c'est parce qu'on est une famille. Les diaspora, les sénégalais, c'est la famille au Sénégal. Donc nous, je pense qu'ils devraient travailler dans le Sénégal, parce qu'ils ne devraient pas. Parce qu'ils ne devraient pas. Si nous devons avoir un passeport, nous devons liger pour le Sénégal. L'autre fait, ce sont les travailleurs. Nous sommes en France, en Angleterre, en Belgique, partout en Europe du Nord, de l'Ouest et du Centre. J'ai évoqué la portabilité des droits sociaux. C'est-à-dire que, un Français, qui est au Sénégal, qui est liger depuis 4 ans, 5 ans, 6 ans, et qui est le ministre du Travail. Si on a démissionné, ou quitter le Sénégal, il garde ses droits sociaux. Mais le contraire n'est pas possible. C'est-à-dire qu'un Sénégalais, qui a joué en France, quand il a démissionné, parce que nous sommes dans un monde mouvant, j'ai joué en France, qui a joué en 4 ou 5 ans, et qui a joué en Sénégal, ou qu'il veut changer, je vais venir au Sénégal. Mais je ne peux pas avoir mes droits sociaux. Je pense aussi que ça, Mme le Ministre, a voulu trouver des solutions, car les Sénégalais, nous n'avons pas le choix. c'est-à-dire que les retraités, j'espère qu'ils savent bien. Un retraité sénégalais, quand il est retraité, quand il est arrivé au Sénégal, il n'y a plus de 6 mois. C'est-à-dire qu'il est obligé de retourner jusqu'à 6 mois d'hier, sinon, il va faire l'objet d'une rétention. Je n'ai pas l'impasse comme un aéroport, parce que les Sénégalais ne sont pas en rétention parce qu'ils ont fait plus de 6 mois, alors qu'ils ont fait travail toute leur vie en France. C'est ce que je pense humainement, c'est à dire qu'il n'y a pas de travail. C'est terminé. Madame la Ministre, sous nos consulats, je vais vous demander, je vais vous demander, avant que vous ne fassiez pas, vous fassiez un audit du personnel. Il faut une désapérisation de nos consulats. Une désapérisation de nos consulats. Un consulat, qui est là, nous, les militants, nous n'avons rien à dire. Je sais ce que je dis, je parle en connaissance de cause. Vous êtes venus au consulat, nous savons que vous avez l'objet d'une interdiction d'accès au consulat de Paris, à l'objet des députés. Merci. chers collègues. La parole est à notre collègue Madi Danfaha, suivi de chère Aliou Bey. Merci beaucoup, Président. Madame la Ministre, Monsieur le Ministre, les collaborateurs des ministres, je vous salue. Chers collègues, moi, je pense que ce projet de loi est venu à son oeuvre. parce que la coopération transfrontalière est d'une capitale extraordinaire. Je pense que nous, nous avons déjà pris le devant en ce qui concerne le Sénégal, le Mali, la Guinée et aussi donc le Burkina Faso. Sur le plan local, en 2014 déjà, avec GIZ, nous avons fait des rencontres à Kaï, à Saréa, à Kédougou, à Tamba Kounda, pour parler donc de la coopération transfrontalière entre Tamba Kounda et Kaï, entre Baquel Dimoas et Kaï, et Saréa, avec le cercle de Kénéba. Parce que nous avons déjà réfléchi que ça peut régler donc pas mal de problèmes entre les pays. cette coopération visait quoi ? C'était tout simplement donc la protection des aires. Avoir donc des aires protégées et protéger donc en même temps donc le fleuve Falémé qui se trouve donc entre le Sénégal donc et le Mali et aussi donc le Bafi vers la guider. Je pensais que si on avait donc continué depuis 2014, ce fleuve Falémé ne pouvait donc pas être dans cet état aujourd'hui. Mais malheureusement, nous avons commencé et ça n'a pas été donc, ça n'avait pas donc abouti. Mais je pense que dorénavant, nous pouvons réfléchir encore comment vraiment réactiver la coopération donc entre ces pays. Je me rappelle également qu'avec le ministre actuel de l'Environnement, M. Daouda Ngom, nous avons eu donc une mission conjointe et c'est lui qui avait donc dirigé la partie sénégalaise. Il y avait le capitaine Dour et moi. On était trois donc du côté du Sénégal. Nous sommes donc retrouvés à Bamako avec d'autres pays donc la Côte d'Ivoire, la Guinée, le Burkina et le Mali. Et nous avons aussi donc travaillé pendant quelques jours sur donc comment vraiment faire pour protéger l'environnement n'est-ce pas, de ces pays ensemble. Je pense qu'en ce moment donc, lui travaille donc déjà à l'UNESCO. La rencontre a été donc facilitée sinon donc organisée par l'UNESCO. Madame la Ministre, nous avons donc des documents qui existent déjà à l'ARD de Kédougou. Si vous avez peut-être donc interrogé le directeur Kalidou Cicero, il pourra donc mettre à votre disposition des documents concernant ces coopérations transfrontalières. Monsieur donc Ibrahima, déjà Diop l'a dit, c'est lui qui est donc vraiment bien placé pour parler aussi donc des souffrances des Sénégalais, donc de l'extérieur, plus particulièrement donc en Europe. J'ai été plusieurs fois en Europe. Je lui ai donc rencontré donc en Europe. Madame la Ministre, nos parents qui se trouvent donc en Europe souffrent énormément. Nous avons donc des parents qui sont là-bas et qui ont laissé donc des fils au Sénégal. Mais le regroupement donc est quasiment donc impossible. Et à chaque fois aussi donc en ce qui concerne donc les passeports, s'il faut donc déposer donc à partir donc de l'Europe, vraiment c'est vraiment donc des grands problèmes pour avoir d'abord donc le rendez-vous. Et même si on a le rendez-vous également, ça va être donc très très long. Ça sera donc une très longue date par rapport à ça. Ibrahim Adiop, je peux vraiment donc vous témoigner par rapport donc à la difficulté que rencontrent nos parents de la diaspora. Je ne veux pas entrer donc dans le bidon du sujet par rapport donc au consulat. Mais on sait déjà donc ce qui se passe donc dans le consulat. Je vous remercie. Je vous remercie. Cher Alubé, suivi de Baran Fofona. Merci. 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 Merci.